Là, on est évidemment, chez Typo Fondry, entouré de typographies dont certaines font aussi logos, puisqu'il y a des logos qui s'articulent autour d'une police de caractère précise, qui est commandée ou pas nécessairement d'ailleurs. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit peu ou pas de pictogrammes. Est-ce que c'est vraiment un autre métier ? La forme pictographique est, dans sa manière d'être conçue, assez proche de la forme typographique. S'il s'agit de formes abstraites, qui est effectivement pictographiques, donc qui est une forme d'oiseau ou d'une enveloppe ou d'autre chose, mais néanmoins, sa matière, la matière de la forme, si je puis dire, est proche d'une lettre. Donc souvent, dans des alphabets, on peut avoir une suite de dingbats, d'ornements, de pictogrammes, qui vont évoquer des choses particulières, qui vont entrer dans l'univers de l'alphabet qui est créé. Parfois, il peut y avoir des alphabets ou des fonds, plutôt, de pictogrammes. Néanmoins, le pictogramme est un univers différent de la typographie, dans le sens où le pictogramme ne remplace pas le mot. Le mot a plus de précision que le pictogramme. Je donne un exemple particulier, c'est celui d'Adrien Fruttiguer, quand il a dessiné le caractère qui s'appelle aujourd'hui Fruttiguer, mais qui s'appelait le Roissy dans les années 70. Pour l'aéroport, l'aérogare 1 de Roissy-Charles-de-Gaulle, il s'était dit, on va traduire en français et en anglais chacun des lieux que le voyageur doit visiter. Une cafétéria, un restaurant, un self-service. J'emploie des mots qui fonctionnent en plusieurs langues, mais traduits dans deux langues, le français et l'anglais. Depuis, c'est traduit en chinois, en plus, depuis quelques mois. Mais les traductions de ces mots-là sont beaucoup plus précises qu'un pictogramme qui n'arrivera pas à évoquer spécifiquement la différence entre une cafétéria et un self-service. Alors qu'une traduction, restauration rapide pour dire self-service ou cafétéria, je ne sais pas quelment employer là quand on discute. mais on aura beaucoup plus de sensibilité par l'usage du vocabulaire que le pictogramme qui est peut-être trop réducteur. Et puis aussi parce qu'on ne mange pas de la même manière selon les cultures et que dans un aéroport, justement, est-ce qu'on met une fourchette, une baguette et autre ? C'est un autre aspect. Justement, tu donnais l'exemple de l'aéroport. Toi, tu as travaillé, je crois, pour l'ARATP, la typo du métro, c'est ça ? Le Parisine, oui. Connu aussi pour la typo du monde à un moment donné. Dans les années 90, 2000. On va dire que c'était grande typographie en termes de visibilité. Tout à fait. Quand tu crées des typos comme ça pour que ce soit une institution ou une marque, j'imagine que comme tout graphiste, tu t'imprègnes. Est-ce que ça veut dire que tu vas prendre le métro ou que tu achètes tous les mondes depuis 20 ans ? Comment tu t'imprègnes d'un contexte ? Est-ce que tu as des échanges, des allers-retours ? Au début de ma carrière, je pensais sans doute à tort que même si ça reste plus facile de connaître la publication depuis tout jeune et de se retrouver à dessiner le caractère de cette publication, il est beaucoup plus facile de comprendre où on se trouve, de sentir l'ambiance particulière ou les références ou quelque chose qui est abstrait, quelque chose qui ne se touche pas. On le perçoit beaucoup plus facilement parce qu'on est dedans. Le métro, c'est Paris. J'habite Paris depuis que je suis né à Paris. Je connais cette ville et forcément, je crois savoir quelle forme dessiner pour Paris sans forcément faire une étude poussée des connotations parisiennes qui fait qu'on retrouvera Paris dans la forme du caractère. En l'occurrence, on ne retrouve pas Paris dans la forme du caractère parce que là, on est vraiment dans un caractère utilitaire qui répond à des besoins particuliers d'occupation d'espace, de lisibilité à une certaine distance. Et plutôt dans le cas du caractère parisien, il s'agissait à l'époque, dans les milieux des années 90, mon idée en tout cas, c'était de faire un caractère qui soit sympathique, rond, pas fun, mais plutôt doux, agréable à l'œil, qu'il soit intemporel sur le long terme. Il est en usage depuis le début des années 90, donc il a l'air de prouver son intemporalité et surtout le fait qu'il est utilisé par signons de passagers par jour à la station Châtelet sans que ça leur pose de problème. Il n'y a jamais eu de manifestation d'usagers de la RATP contre le caractère. Il y a par contre des tweets d'usagers de la RATP quand le caractère n'est pas employé, ce qui prouve que 20 ans, 30 ans plus tard, il y a une appropriation du caractère comme étant le caractère de la ville, parce que le métro est le lien de la ville. C'est un point important de communication dans la ville. Et d'autre part, cette forme typographique associée à la ville de Paris, associée au territoire, est perçue comme telle par le touriste qui arrive à Roissy ou dans une gare. Ça va être son moyen de locomotion principale. Donc, il va associer cette forme typographique à la ville, même si elle ne dit pas Tour Eiffel à chaque lettre. Et elle ne le dira jamais. Et le but n'est pas de faire le caractère de tourisme de la ville, mais plutôt la forme utilitaire qui évoque, par son usage, comme j'expliquais tout à l'heure, le caractère gothique n'est pas du Moyen Âge, c'est son usage à postériori qui lui donne une connotation. Et là, la forme typographique, c'est son usage et le fait qu'elle soit là qui fait qu'elle devient Paris d'une certaine façon. Comme à Londres, on a un caractère qui est là depuis déjà plus d'un siècle, le caractère pour le London Underground, le Johnstone, c'est comme ça qu'on l'appelle, de son créateur, connotent la ville de Londres. Et l'Helvética, alors qu'il n'est pas du tout américain, connotent la ville de New York, simplement parce que ces trois caractères sont employés. Oui, il n'a pas été dessiné pour, mais il a été utilisé par le graphiste qui a fait ça. Tout à fait. Donc, on voit bien que c'est l'usage qui fait la connotation du caractère et pas le caractère intrinsèquement, même si l'Helvética est, par définition, de par son nom, même le caractère suisse ou de la nouvelle typographie suisse par excellence. Mais il est presque plus un caractère new-yorkais du fait de son usage dans le cadre du subway à New York. Continuons, une dernière question en liaison aussi avec les commanditaires, on va dire, ou ceux qui sont dans l'entre-deux. C'est-à-dire, j'entends par exemple les graphistes. J'imagine que tu travailles régulièrement avec des agences de communication. Quels sont tes rapports, justement, toi en tant que créateur de typographie, avec ses utilisateurs de tes typographies, et la marque au final ? Ou la marque directement, ça arrive de plus en plus ? Ou la marque directement, oui, c'est peut-être plus facile. Ça dépend. Il n'y a pas de généralité à faire. Ça dépend des projets, ça dépend de leur complexité, ça dépend de la personne qu'on a en face. Est-ce qu'on va arriver à communiquer ensemble ? La pédagogie en typographie est un point vraiment fondamental. C'est depuis le départ, j'aime enseigner. Donc forcément, avec mes clients, j'aime les convaincre. Et pour les convaincre, il ne s'agit pas d'employer l'artillerie lourde pour les convaincre à coups de dollars ou de menaces de toutes sortes, mais plutôt de leur faire comprendre. Et plus ils arriveront à comprendre, plus ils seront à même de pouvoir décider dans la bonne direction, celle que je pense être la meilleure pour eux. Le plus beau résultat de sa récence, c'est de voir qu'un de mes clients passés, depuis le mois de septembre, prendre des cours de calligraphie à la mairie de Paris. Il se reconnaîtra s'il écoute ce que je dis là. Mais même s'il s'intéresse sans doute à la typographie avant, il n'est pas du tout graphiste, il n'est pas directeur artistique, ni rien. Il est juste en charge de la communication, de l'identité visuelle dans une grande société française. Et après un an et demi de travail ensemble, que son œil soit plus exercé, qui perçoive des choses particulières sur la forme de la lettre, c'est superbe. Ça prouve que son amour de la typographie est plus fort que le simple échange commercial qu'on a pu avoir ensemble. Et ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui a du répondant, qui va, dans notre échange, avoir un point de vue, pas un point de vue de professionnel de la typographie, mais un point de vue d'un amateur éclairé qui pourra avoir un avis comme lorsqu'on va voir une expo d'un artiste qu'on connaît bien et dont on suit le travail et pour lequel on va avoir une appétence particulière. Je voudrais qu'on rentre dans la part un peu plus technique de la typographie. Parce que ce que je trouve intéressant dans la typo, c'est qu'il y a création, il y a œuvre, il y a transmission et il y a technique. La technique est très importante dans la typographie. Dans l'avant numérique, le dessin de caractère, il s'est dessiné avec les différents outils de dessin. Pas seulement. Le métal, la pierre, l'écriture, enfin, le dessin n'est qu'une des parties, une des composantes de la création typographique. Et oui, d'ailleurs, on reviendra à... On parle souvent de Gutenberg sans être suffisamment précis puisque finalement, ce qu'il invente, ce sont la mobilité des caractères. Oui, plus tôt. Plus tôt que l'imprimerie qui est déjà... Même si on conteste même son invention, ce qui est important, c'est dans le mot Gutenberg, un certain passage, que ce soit lui ou plusieurs ou d'autres, ce n'est pas très important de savoir que c'est l'unique ou pas l'unique. Ce qui est important, c'est le fait que ça devienne des caractères mobiles, que l'œuvre imprimée est une œuvre majeure, qu'elle est imprimée en deux couleurs dès les premiers exemplaires et que cette œuvre imprimée fait date avant, après, il se passe quelque chose, il y a une transformation particulière. Il y en a peut-être une autre qui a été faite à un autre moment, dans un autre pays, mais il y a cette transformation, il y a ce passage. Et c'est la Bible et c'est la Renaissance. C'est la Bible et c'est la Renaissance. Pourquoi il choisit un caractère de type fractur à l'époque ? C'est que j'ai l'impression, d'autres pensent aussi dans cette face, enfin, imaginent un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on avait déjà les caractères de la Renaissance à l'époque, donc des Romains, ce qui va donner le Garamont, l'œuvre magistrale de Robert Estienne, Claude Garamont, Augereau et d'autres. Mais ce caractère de la Renaissance est de toute beauté, mais moderne dans le sens de la Renaissance, c'est-à-dire contemporain de la période. Et en même temps, cette invention est tellement, chamboule tellement tout, qu'il a dû se dire, en prenant du fracture, un caractère plus traditionnel, plus classique, plus ancien, je préfère privilégier mon invention plutôt que de privilégier un clash, entre la forme typographique et l'invention, qui sont deux choses différentes. Donc, il a dû se dire, et on peut retrouver ça chez d'autres inventeurs ou des gens qui essayent de nouvelles choses, il s'est dit, je ne vais pas être sur les deux tableaux en même temps, je ne fais pas, c'est mon invention, c'est plus important. Le design, la forme, ce qui fait la nouveauté dans la forme, ça passera plus tard, un peu plus, dans un second temps, mais pas tout en même temps. Il fait le choix de ses armes, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada